une petite chose. Et voilà. Donc, oui, excusez-moi, je me présentais. Je suis Alessandro Diani, le coordonnateur du programme Mission Monarque. On fait des capsules de Mission Monarque live sur YouTube pour tout le mois de juillet. Il y a une première présentation, une première capsule qui a eu lieu la semaine dernière, le premier jeudi. Donc, il va y avoir trois autres, incluant celle-ci que je vais donner aujourd'hui. Donc, c'est très simple. Vous pouvez aller vous abonner à la chaîne YouTube d'Espace pour la vie. Nos vidéos vont être diffusées là. Vous pouvez même accéder aux vidéos passées. Donc, celle-ci, elle est enregistrée. Vous allez pouvoir l'écouter aussi plus tard si vous la ratez ou si vous voulez la réécouter. Tout simplement, vous pouvez le faire. Donc, comme je vous dis, c'est à chaque jeudi à midi et ce jusqu'au 30 juillet. Nous, aujourd'hui, je vais vous le représenter tantôt, mais on va parler de la slépiade, une plante vraiment importante pour le monarque. Donc, j'espère que que ça va vous plaire et on espère aussi qu'avec cette nouvelle plateforme, ça soit tout aussi intéressant que sur l'enseigne qu'on avait utilisé la première semaine. Donc, j'attends encore que quelques participants, participantes, s'ajoutent au YouTube Live et je vais avoir le go très prochainement de mon collègue, Carl-Éric, pour pouvoir commencer à faire ma présentation. Donc, encore là, je vous ai parlé de la chaîne YouTube. Vous pouvez toujours aussi aller sur le site de Mission Monarque. Le site, c'est mission-monarque.org. On a un onglet pour le Blitz international du monarque. Si vous allez cliquer là-dessus, vous allez pouvoir voir l'ensemble des activités, dont les chaînes YouTube, mais aussi d'autres présentations que je peux faire à d'autres endroits. Donc, si jamais vous voulez vous inscrire aussi à d'autres présentations sur ce programme-là, allez-y, les informations se trouvent-là. Et aussi, je vais vous parler bien certainement à la fin de la rencontre du Blitz international du suivi du monarque. C'est pour cette raison-là qu'on fait des capsules live tout le mois de juillet. Du 24 juillet au 2 août, c'est un moment où partout en Amérique du Nord, on encourage, avec les plateformes et les programmes de séances participatives sur le monarque, à aller avec des citoyens sur le terrain, faire des observations et partager des données. Donc, c'est un beau moment pour nous tous et toutes en Amérique du Nord à contribuer à la conservation du monarque en observant le monarque sur sa plante haute, la slipiade et en partageant ses données. Donc, je vais faire aussi un petit rappel, je le fais à chaque fin de capsule pour que vous puissiez savoir c'est quand le Blitz international du monarque. en espérant que les participants ajoutent. Super, oui. Et maintenant, on me fait dire qu'on peut commencer et c'est vrai, j'ai l'air de mentionner. Bien certainement, il y a une capsule de 15-20 minutes mais il y a toujours un 10 minutes de questions à la fin. Donc, assistez à la capsule mais restez ici jusqu'à la fin parce que vous allez pouvoir poser vos questions en direct et moi, je vais tenter d'y répondre du mieux que je peux. Donc, sans plus tarder, on a un lancement officiel. Je vais juste préparer mon partage d'écran pour que vous puissiez voir la présentation. Donc, et voilà, vous êtes présentement en partage d'écran. Karl-Éric, si tu peux juste me faire un petit message pour me dire que tout est beau, qu'on voit bien l'écran et que l'on voit bien mon visage aussi. J'attends ton message. Donc, parfait. Maintenant, je vais me représenter, je vais vous expliquer c'est quoi le contexte. Je suis Alessandro Diani, le coordonnateur du programme Mission Monarque. C'est moi qui vais animer les 15-20 prochaines minutes de capsule et je vais être là bien certainement pour la période de questions à la fin de cette capsule-là. Et c'est une capsule pour partir en Mission Monarque. Maintenant, juste pour bien vous situer, Mission Monarque est un programme de sciences participatives qui est chapeauté par l'Insectarium d'Espace pour la vie. L'objectif de ce programme-là est de documenter le succès reproducteur du monarque au Canada avec l'aide des citoyens et des citoyennes. Je vais parler un peu plus du programme et du contexte à ma dernière capsule. Donc, si vous voulez l'avoir, elle sera disponible sur la chaîne YouTube. je vous encourage de le faire si vous n'étiez pas présent ou présente la semaine dernière. Maintenant, comme je vous dis, ce sont des capsules qui auront lieu tous les jeudis du mois de juillet et sont conçues pour vous, les personnes qui veulent vous se familiariser avec le programme mais aussi reconnaître bien la slipiave, en apprendre davantage sur le monarque et aussi pour tous ceux et celles qui veulent participer activement au Blitz qui va être du 24 juillet au 2 juillet. Donc, l'horaire des jeudis midi, c'est du 9 juillet au 30 juillet. Le 9 juillet, on a eu le programme. Cette semaine-ci, le 16, on parle de la plante haute du monarque, la slipiave. La semaine prochaine, on va parler en profondeur du papillon lui-même et le 30 juillet, en plein durant le Blitz, nous allons parler de votre contribution jusqu'à ce moment-là. Ça va être commencé depuis le 24. On va voir d'ici au 30 qu'est-ce que vous avez fait pour aider le papillon monarque. Donc, sans plus tarder, on se lance dans le thème de cette semaine qui est la plante haute du monarque, la slipiave. Donc, c'est possible que vous vous posiez la question à savoir pourquoi est-ce qu'on parle d'une plante aujourd'hui? C'est un programme pour le monarque. C'est chapeauté par l'Insectarium de Montréal. Donc, pourquoi veut-on parler d'une plante? Eh bien, la raison est simple. C'est parce que la slipiave est essentielle pour le monarque. C'est la seule nourriture de sa chenille. En effet, le papillon que vous allez pouvoir observer vous parfois butiner d'une fleur à l'autre, il peut butiner de la slipiave, mais il va aussi butiner d'autres fleurs de plantes riches en nectar, donc de plantes nectarifères. Mais sa chenille, elle, va uniquement manger de la slipiave et les oeufs vont être uniquement posés, excusez-moi, pondus sur ces plantes-là. Donc, on va commencer à parler des caractéristiques de la slipiave en général. L'une d'elles est son latex, une substance liquide sécrétée par certaines plantes. Elle est très, très spécifique à la slipiave. Dans ce cas-ci, ça a une apparence letteuse, c'est pour ça qu'on l'appelle milkweed en anglais, donc son nom est très bien mérité. C'est un liquide qui va être sécrété lorsque la plante est blessée, donc si jamais on abîme les feuilles ou si les insectes piquent la tige, il va y avoir des petits coulis de latex. Ce latex-là, il peut être liquide, un peu visqué au début, mais il va se solidifier au contact de l'air et ça va devenir plus physique par la suite. Ça permet de colmater ces petites brèches-là. Ce sont des caractéristiques physiques très intéressantes, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi des caractéristiques chimiques vraiment intéressantes. Dans ce latex-là, on retrouve des cardénolides qui sont des molécules toxiques qui ont un très mauvais goût et ils constituent un moyen de défense pour la plante. En effet, toutes les herbivores qui vont vouloir s'alimenter de la slipiave, ils risquent de s'intoxiquer avec ces cardénolides-là. Dans certains cas, ils peuvent même aller jusqu'à en mourir. Ce n'est pas tous les animaux qui vont en mourir. C'est très spécifique par exemple aux chevaux ou aux bétails dans des enclos où il y a des asclépiades qui poussent. Si ces bétails-là se nourrissent en trop grande quantité de l'asclépiade, ils peuvent potentiellement en mourir. Toutefois, pour l'humain, il n'y a pas de risque. À moins que vous en mangez une tonne, mais le goût va vous y arrêter bien avant. Ce n'est pas vraiment agréable à manger. Donc, aucun danger pour l'humain. À notre niveau, ce qui risque d'arriver, c'est vu qu'il y a quand même des molécules toxiques, à un contact prolongé, c'est possible qu'on développe des dermatites. Encore là, c'est très rare chez le commun des mortels. C'est beaucoup plus les agriculteurs et les agricultrices qui vont développer ça ou même, par exemple, des entomologistes, des biologistes qui sont souvent en contact avec cette plante. Maintenant, si on revient au monarque, comme je dis, c'est un moyen de défense pour la plante, mais le monarque, lui, se nourrit exclusivement de cette plante. Eh bien, lui, il a réussi à trouver une stratégie pour, comme je pourrais dire, tolérer cette substance, cette toxique-là, et s'alimenter de la sclépiade. Mais non seulement ça, non seulement il tolère les cardenolides, il a réussi même à les stocker dans ses tissus. Et ça, ça lui procure un avantage. Pourquoi? Eh bien, parce que la chenille qui s'alimente de la sclépiade et le monarque, par la suite, l'adulte, les deux vont être toxiques. Alors, l'avantage qu'avait la sclépiade avec les cardenolides, eux aussi, vont en tirer bénéfice. Donc, si on est un prédateur et qu'on vient s'alimenter du monarque, donc qu'on mange une chenille ou qu'on mange un papillon, le prédateur va aussi souffrir des mêmes problèmes. J'ai hésité à vous partager la fameuse photo du jet bleu qui s'alimente d'un papillon monarque et qui, par la suite, le régurgite, mais je me suis dit que sur l'heure du midi, c'était peut-être pas la meilleure idée. Donc, sachez que si on s'attaque au papillon ou à la chenille, on ne va pas aimer ça la plupart du temps. Donc, ça va m'amener à une autre stratégie du monarque, ce qu'on appelle l'aposémétisme. Donc, l'aposémétisme, c'est une stratégie évolutive, adaptative qui permet à certains organismes de démettre un signal d'avertissement. Donc, c'est pour ça qu'on a des couleurs éclatantes, autant au niveau de la chenille qu'au niveau du papillon. Ce n'est pas pour se camoufler, au contraire, on les voit très bien, mais c'est pour envoyer un message d'alerte au potentiel prédateur comme quoi, hé, faites attention, je suis toxique et je ne suis vraiment pas agréable à manger. Donc, la stratégie qui a développé la slipyard, ils en bénéficient eux aussi. Toutefois, ce n'est pas juste le papillon, le monarque lui-même, la chenille, le papillon qui a développé cette stratégie-là. Il y a une foule d'insectes qui s'alimentent de la slipyard. Je vais vous les présenter ici. Pourquoi? Parce qu'ils ont, excusez-moi, ils ont eux aussi un peu développé cet aposémétisme. Ils ont des couleurs assez similaires. Si vous voyez mon curseur rouge, par exemple, l'arctide de la slipyard, son abdomen a des petits poils oranges, c'est moins flamboyant que le monarque, mais sa chenille aussi arbore des couleurs oranges et blanches vives qui vont envoyer des signals. Il y a aussi des coléoptères qu'on va retrouver sur la slipyard, dont le chrysomène de la slipyard avec sa carapace noire et orange. On retrouve aussi le cantaride et le fameux longicorne de la slipyard, un longicorne rouge écarlate, donc très éclatant avec ses longues antennes noires. Clairement, ils sont très visibles parce qu'ils sont aussi toxiques, comme le monarque. On retrouve aussi parfois des punaises, dont la petite punaise de la slipyard et aussi des pucerons qui sont eux aussi orangés, ce qui est très drôle parce qu'une bonne majorité des pucerons vont avoir plus de couleur vert d'art. Ici, je vous ai présenté un petit peu tous les autres insectes que vous allez pouvoir rencontrer sur la slipyard. Ça peut vous être utile parce que si jamais vous faites des missions monarques, vous risquez de les rencontrer eux aussi. Je vous ai parlé du latex et des cardinolides. Il y a aussi d'autres choses qui rendent de la slipyard bien spéciale. Ce sont ses fruits et ses semences. Le fruit a une allure un peu particulière. Particulier, devrais-je dire, les fruits sont assez gros, raboteux, un peu duviteux. Possible que vous les ayez déjà vus dans le passé sans savoir que ça appartenait à cette plante-là. Généralement, lorsqu'on voit ces fruits-là, on sait qu'on fait affaire avec de la slipyard. Mais ce qui est intéressant surtout, c'est que les fruits, une fois qu'ils s'ouvrent, plus tard dans la saison, ils vont libérer des graines avec des aigrettes soyeuses comme on voit ici, ce qui leur permet de se disséminer dans le vent. Ces aigrettes-là aussi sont très particulières. Ils ont même valu le nom de soyer d'Amérique ou de soie d'Amérique. C'est parce qu'ils ont des propriétés vraiment intéressantes. Depuis quelque temps, on tente de voir s'il y a un intérêt commercial à utiliser ces aigrettes-là. Il y en a, c'est certain. Elles constituent une fibre souple. Elle est aussi résistante et hydroforme. On tente de l'utiliser dans nos matériaux et on en fait des fois la production à plusieurs endroits du Québec. C'est utilisé en général pour rembourrer des douillettes ou des oreillers. C'est aussi utilisé pour confectionner des vêtements chauds et hydrophobes, donc des vêtements qui repoussent l'humidité. Ils sont aussi utilisés pour créer des isolants thermiques et acoustiques, mais aussi, ils ont été trouvés intéressants pour jouer un rôle de matière absorbante dans les cas de déversement pétroli. Donc, comme quoi, l'asclépiade est utile pour non seulement le monarque, mais aussi pour nous, les êtres humains. Maintenant, je vais vous parler plus spécifiquement des asclépiades que l'on retrouve ici au Québec. On compte quatre espèces d'asclépiades au Québec de façon indigène, donc qu'on retrouve naturellement ici au Québec. Il y en a deux qui sont plus communes. Une qui est extrêmement commune, d'où son nom, asclépiade commune. Généralement, je pense que 90 % des temps et plus, c'est elle que vous allez rencontrer et je vais vous parler un peu plus d'elle plus en détail tantôt. On la retrouve assez facilement. Elle est souvent dans les milieux éclairés, ouverts, des milieux perturbés, des sols secs qui sont un peu pauvres, des terrains vagues, des bords de route. Donc, c'est pour ça qu'on la voit assez facilement. La suivante qu'on voit, qu'elle est assez commune, mais qu'on voit moins souvent, c'est l'asclépiade incarnate. C'est une asclépiade, contrairement à toutes ces autres espèces qui ne va pas occuper les mêmes zones, les mêmes environnements que ses consœurs. On va la retrouver plus principalement dans des milieux humides, donc des marais, des rives de lac ou des cours d'eau. Mais généralement, le reste des asclépiades, comme l'asclépiade commune, ça va être plus dans des milieux ouverts. Je vous parle aussi de deux autres espèces qui sont très rares au Québec, l'asclépiade tubéreuse et l'asclépiade très grande. Ces deux espèces-là, c'est dommage, elles sont très rares. Par exemple, l'asclépiade tubéreuse a été retrouvée uniquement à deux sites au Québec et depuis 2005, elle est désignée comme menacée. Elle est très, très rare et on évite de la... On ne veut pas du tout l'accueillir, on veut la laisser le plus possible dans son environnement naturel et ne pas altérer l'environnement dans lequel elle se trouve. Pour l'asclépiade très grande, elle n'est pas encore désignée vulnérable, mais elle est susceptible de l'être. Jusqu'à maintenant, il y a uniquement quatre sites au Québec où elle est connue. Je vous les présente, mais il y a très peu de chances que vous allez les rencontrer lors de vos observations sur le terrain, mais ce sont quand même des espèces naturellement présentes au Québec. Je parle maintenant aussi des asclépiades ornementales. Pourquoi? Parce que ceux-ci, ils ne vont pas survivre au climat québécois, mais on peut les retrouver dans nos jardins. Et comme les asclépiades sont naturellement retrouvées au Québec, les monarques vont aussi pondre des oeufs sur ces plantes-là et les larves, les chenilles, en fait, vont aussi manger le feuillage et les fruits. Donc, je parle de l'asclépiade de curaceo, qui a des fleurs très flamboyantes d'un rouge et jaune et aussi un qui a une allure un peu particulière qui est l'arbre à ballons. Donc, je parlais des fruits des asclépiades comme quoi c'est assez particulier. Celui-ci a une forme un petit peu différente, mais il est tout aussi impressionnant. Un gros ballon avec des petits filaments végétals qui le recouvrent. Donc, ceux-là, on ne les retrouvera pas en nature, mais on les retrouve dans les jardins. Ça m'amène à vous dire aussi que peu importe le type d'asclépiade qu'on trouve, toute observation est importante à noter et à partager. Donc, que ce soit en nature avec des asclépiades présentes au Québec ou même des espèces de jardins, on est intéressé à avoir vos observations et vos données. On m'a posé souvent la question à savoir qu'est-ce que je fais avec mes asclépiades que je trouve dans mon jardin. Eh bien, vous pouvez tout aussi bien faire des missions monarques. Et justement, ça m'amène au programme. Je vous l'ai présenté plus en détail lors de la capsule précédente. Vous pouvez retourner la voir sur la chaîne YouTube. Maintenant, moi, je vais vous parler plus spécifiquement de la asclépiade et comment en retrouver. Parce que c'est la première étape, c'est par là qu'on commence une mission monarque. Donc, où en chercher? J'en ai déjà donné des petits indices tantôt. Ils aiment les milieux ouverts, ensoleillés. Donc, si vous êtes en milieu naturel, ça va être des champs, des lisières de forêt, des clairières bien dégagées, c'est là qu'on va le retrouver. Donc, il faut qu'ils aient beaucoup de la lumière. Si on est dans la forêt, très peu de chances qu'on voit la asclépiade. Souvent aussi, c'est des milieux qui sont plutôt secs. Donc, il n'y a pas beaucoup d'autres choses qui vont pousser autour. On peut aussi les retrouver dans des milieux développés. Donc, si on a des routes, des chemins de fer ou des terrains vagues ou abandonnés, la asclépiade va souvent profiter de ces environnements-là pour pousser aussi. Donc, si vous roulez pour aller à votre chalet, très possible que vous envoyez sur le bord des routes. bien certainement, si vous voulez faire des missions à ce niveau-là, on vous demande d'être vraiment prudent. Mais sachez que c'est des environnements propices où on peut trouver de la asclépiade. Mais aussi, l'autre endroit, je vous en ai un peu parlé avec les deux espèces ornementales. On en retrouve aussi dans des jardins, des espèces ornementales mais aussi des espèces sauvages. De plus en plus, on plante de la asclépiade dans nos jardins pour offrir des sites de reproduction aux monarques. Donc ici, c'est une photo que j'ai moi-même prise il y a quelques semaines à la prairie Mellifère Miel Montréal et le campus 1000 dans le quartier Outremont. Eh bien, ils ont fait un très beau jardin pollinisateur où il y a des fleurs où les pollinisateurs peuvent aller se nourrir mais ils ont aussi des asclépiades à travers ça où les monarques peuvent aller contre. Donc, tous ces environnements-là sont intéressants à visiter et encore là à partager des données. Ce n'est pas parce que c'est en milieu forestier, en milieu naturel ou un jardin qu'on a des préférences. Le programme veut donner de partout et de tous les environnements tant que de l'asclépiade. Maintenant, là, je parle un peu plus des stades de l'asclépiade que parce que bien certainement quand on montre des photos de fleurs et de fruits face aux yeux mais ce n'est pas que ça. Au début de la saison, donc à la mi-main, début juin, on va commencer à avoir des sorties de terre d'asclépiade mais ils ne vont pas avoir les mêmes caractéristiques assez flamboyantes qu'on est habitué. ça va prendre la forme de fleurs, de feuilles, excusez-moi, comme ça. Donc, quelques petites feuilles qui vont pousser donc c'est tout, tout petit mais on peut quand même les reconnaître assez facilement. Ils ont des feuilles relativement larges, opposées et souvent, il y a du duvet dessus. Donc ça, on peut les reconnaître par ces caractéristiques-là. Bien certainement, plus que la saison avance, on va avoir des fleurs. Là, on va retrouver ces caractéristiques pour l'ensemble des espèces de l'asclépiade dans la commune. Ça va former une ombrelle, donc une belle boule comme ça, ce qu'on appelle parfois un pompon dans le commun et mortel. Eh bien ça, c'est très caractéristique et ça, on peut le reconnaître assez facilement. Ici, à gauche, on a des boutons floraux qui sont fermés et à droite, des fleurs ouvertes. Donc juste pour vous rappeler, ça peut ressembler à des petites baies mais ça, ce ne sont pas les fruits de l'asclépiade, c'est bien leurs boutons floraux. Les fruits, eux, sont très différents. Une fois que les fleurs vont perdre leur pétale, ils vont commencer à gonfler, gonfler, gonfler s'ils ont été pollinisés et former des fruits de la sorte. On peut commencer à les voir vers fin juillet, début juillet, mais ils vont être très, très petits. De cette taille-là, comme vous le voyez à l'écran, on va les voir un petit peu plus au mois d'août ou septembre, donc peut-être mi-juillet même s'il fait très chaud s'il y a des bonnes conditions. Eh bien certainement, plus on avance à la saison, les fruits vont sécher et s'ouvrir pour libérer les graines avec leurs aigrettes dufteuses. Comme on le voit ici à la droite de l'écran, on voit ça plus en septembre-octobre, donc plus tard en saison. Donc, tous les stades d'asclépiades, à tout moment, c'est pertinent de les observer et de faire des missions monarques et de documenter. Bien certainement, au début de la saison, quand les plants sont très petits, il n'y aura pas de présence de monarques ou d'œufs, mais c'est très intéressant de savoir qu'il y a des asclépiades qui poussent à ces endroits-là et très tard en saison, comme vous le voyez ici, il y a très peu de chances que vous voyez des monarques à ce moment-là, surtout pas sur les plantes, il n'y aura pas de chenilles, la plante est pratiquement morte, mais encore là, si vous les observez à ce stade-là, vous pouvez faire une mission, partager vos observations et comme ça, on le sait que c'est un endroit où on peut retrouver de la asclépiade et l'année prochaine, pourquoi pas y retourner. Maintenant, je vous ai parlé de beaucoup d'informations et la présentation va prendre fin dans quelques minutes, mais sachez que tout ça, vous avez cette information-là sur le site web de mission monarque et il a des outils pour vous aider à identifier les asclépiades. Ça, c'est une des pages qu'on a avec un petit moteur de recherche où on peut filtrer par certaines données, que ce soit la province où on se trouve, la couleur des fleurs, le type de figues qu'on voit ou même l'habitat dans lequel on se trouve et on va générer les asclépiades les plus probables selon les critères-là que vous allez rencontrer et lorsque vous cliquez là-dessus, vous allez avoir aussi d'autres outils, plus d'informations sur les asclépiades. Mais sachez aussi que sur notre site web, on a une trousse de mission et tout ça ici, ce sont des fichiers, des fiches d'identification qu'on peut télécharger en forme de PDF, même imprimer si on le veut et on a de l'information donc sur l'ensemble des espèces d'asclépiades qu'on retrouve au Canada. Et ces fiches d'identification-là sont merveilleuses. Il y a des photos pour vous aider à les identifier, mais aussi des descriptions. On va avoir des descriptions très physiologiques, physiques de la plante. on peut aller voir, comme je l'ai dit tantôt, la tige, les fleurs, les feuilles, mais aussi, vous allez avoir de l'information sur où on les retrouve, dans quel habitat et à quoi peut ressembler la population. Donc, vous avez une foule d'outils pour pouvoir être capable d'aller sur le terrain, trouver et identifier de l'asclépiades et bien certainement partager ces données-là sur le programme Mission Monarque. Donc, c'est la fin de ma présentation. Je vous rappelle que le Blitz commence la semaine prochaine, en fait, le 24 juillet au 2 août. Vous allez pouvoir faire vos observations, pratiquez-vous tout de suite, allez sur le terrain, familiarisez-vous avec le programme, le site web, puis après ça, soyez prêts et soyez des experts pour pouvoir participer du 24 au 2 août dans ce Blitz international qui va rassembler des participants de partout en Amérique du Nord non seulement du Québec, mais du Canada, des États-Unis et aussi du Mexique. Donc, je vous remercie de votre participation, d'avoir écouté cette capsule-là et aussi d'être intéressé à la conservation du monarque. Je reste avec vous encore pour des questions, alors n'hésitez pas, si vous en avez, posez-les-moi et ça va me faire plaisir d'y répondre du mieux que je peux. Merci beaucoup et maintenant, je vais laisser la place aux questions et ça va être mon collègue Karl-Éric qui va me les écrire. Je t'encourage, Karl-Éric, à les écrire cette fois-ci. je vais les lire à voix haute parce que j'ai coupé mon micro, parce que j'entends ma voix lorsque je parle. Je vais même, sortir de l'écran. Ça va être plus simple pour moi. Donc, première question. Pourquoi est-il important de noter nos observations de la sclicale? Eh bien, comme je l'ai dit, le programme Mission Monarque veut documenter le succès reproducteur du papier au monarque. On ne veut pas seulement noter les observations de monarques. Bien certainement, ces observations-là sont très utiles, le moins de moi de dire que ça n'a pas une valeur. Toutefois, la particularité d'un programme, surtout par rapport à d'autres programmes de sciences participatives, on a un protocole un petit plus élaboré où on veut encore être plus sur le succès reproducteur du monarque. Donc, pour savoir ça, on veut savoir où se trouve la sclépiane, donc sa plante haute, et savoir si on y trouve des chenilles et en quelle quantité. De cette façon-là, on est capable de savoir quels sont les endroits les plus intéressants à protéger, si on veut faire des plans de conservation. Mon Dieu, je dis toujours conservation. Conversation, je me mélange entre les deux. Des plans de conservation. Donc, grâce à ces données-là, on est capable de relier la présence de la sclépiade et l'utilisation de ces plantes-là par le monarque. Ça peut arriver parfois qu'on trouve énormément d'asclépiades, mais pas de papillons monarques. Donc, ça aussi, c'est une information qui est pertinente. Et parfois, à l'inverse, on trouve beaucoup de papillons, mais pas d'asclépiades. Donc, de joindre les deux, ça nous permet d'avoir une meilleure idée sur qu'est-ce qui se passe et comment le papillon monarque occupe nos territoires ici au Canada et aussi partout aux États-Unis. Il y a d'autres programmes qui font la même chose aux États-Unis et au Mexique. Donc, une question de Marie. Peut-on établir un lien de cause à effet entre la disparition de la sclépiade en milieu agricole et la diminution des monarques? Très, très bonne question, Marie. C'est un point que je vais aborder un petit peu plus à la prochaine présentation. J'aurais pu l'aborder ici, en effet. Ça aurait été très pertinent. La diminution du monarque en Amérique du Nord, donc au Canada, aux États-Unis, au Mexique, est corrélée aussi à une diminution de la sclépiade. C'est une très bonne observation, une très bonne question. La sclépiade est de moins en moins observée ou surtout, il est potentiellement de moins en moins de bonne qualité. Je m'explique, naturellement, la sclépiade a été retrouvée dans des endroits ouverts, dans des champs naturels, des prairies naturels. Toutefois, avec le développement agricole, l'intensification des pratiques agricoles et le changement du paysage agricole qu'on a sur le territoire canadien et américain, ça a fait diminuer la présence de plantes à sclépiades. Ensuite, certains disent comme « Ah, bien, ça crée aussi des environnements propices ». Et c'est là que je parle de qualité d'as sclépiades. Ces as sclépiades-là sont parfois isolées, donc pas autour de plantes nectarifères riches pour le monarque. Mais non seulement ça, ils peuvent être aussi contaminés par des produits chimiques, donc des insecticides par la dérive de ces produits-là qui sont appliqués sur des champs. Mais de façon générale, on en retrouve de moins en moins parce qu'en appliquant des herbicides dans ces champs-là, eh bien, cet herbicide-là peut atteindre nos plantes à sclépiades et ça va les tuer. Et s'ils ne sont pas tués, ils vont être plus faibles et de moins bonne qualité. Les monarques risquent d'avoir eux aussi moins de ressources alimentaires et être plus faibles par la suite. Donc, c'est une question qui est vraiment intéressante. La réponse est oui, il y a un effet, mais c'est assez complexe. Et il y a encore des débats dans la communauté scientifique, mais en général, on est pas mal d'accord que l'as sclépiade est moins présente ou du moins de moins bonne qualité depuis plusieurs années. Prochaine question. Est-ce qu'on peut s'attendre à observer le monarque à tous les stades de développement de la plante ou est-ce qu'on peut s'attendre à ce que le monarque visite l'as sclépiade à certains stades de son développement? Très bonne question. Ce qui va arriver, il y a deux choses. D'une part, il va y avoir la synchronicité entre le papillon et l'as sclépiade. Comme je vous ai dit, début mai, mi-mai, parfois, on peut avoir de l'as sclépiade qui sort, c'est seulement le stade feuille. Eh bien, très peu de chances qu'on ait le monarque d'observer à ce moment-là. Pas parce qu'il n'apprécie pas l'as sclépiade avec ses jeunes pousses, mais tout simplement parce qu'il n'est pas présent. Juste me confirmer si tu m'entends encore par un oui, s'il te plaît, j'ai un changement de son dans mes écouteurs. Donc, parfait. Est-ce que tu m'entends bien, Karl-Éric, maintenant? Ah, bon, parfait. Désolé pour ce petit problème technologique. Ça ne s'était pas produit là-bas. C'est la première fois, mais on a toujours des belles surprises. Donc, oui, je parlais du stade feuille. Donc, à ce stade-là, le monarque pourrait l'utiliser, mais il n'est pas encore présent au Québec. Donc, le monarque arrive un peu plus vers le stade de fleur, mais ce n'est pas qu'il ne le préfère. C'est juste qu'il arrive à ce moment-là. Mais ce qui est documenté, c'est que généralement, le monarque préfère les jeunes pousses et les jeunes feuilles. Donc, si vous avez une plante qui est déjà un peu plus mature, un peu plus développée, ça va être souvent un peu plus sur les jeunes feuilles du haut que le monarque va aller prendre. Donc, ça arrive parfois même sur les boutons floraux, sur les fruits, donc toujours les tissus les plus frais et même les jeunes repousses. Donc, je ne l'ai pas dit dans ma présentation, mais vu que c'est souvent une plante qui aime les milieux perturbés, c'est possible qu'il y ait de la tonte ou que les plants soient endommagés. Il y a de la repousse tout au long de l'année. Donc, les petits plants que je vous ai présentés, c'est possible qu'on les voit aussi en juin, juillet, août et septembre. Et ces petits feuilles-là sont aussi très, très intéressantes pour le monarque. Il y a même certains articles qu'il propose, qu'il préfère ces petits feuilles-là. Donc, moi, ce que je vous dis, peu importe le stade, gardez les yeux ouverts, regardez les feuilles, mais regardez aussi les fruits et les fleurs. Le monarque peut pondre sur chacune de ces structures-là. Parfait. Donc, on a fait le tour des questions pour cette semaine. Sachez qu'il reste deux autres capsules à venir. Une jeudi prochaine, on va parler du papier au monarque plus en détail. Et la dernière qui va avoir lieu le 30 juillet. C'est là que je vais vous parler de votre contribution jusqu'à ce moment-là par rapport au Blitz. Donc, en espérant que vous avez été extrêmement actif et active, je vais vous montrer les données et peut-être voir aussi ce qui se passe aux États-Unis, au Mexique, si je suis capable d'avoir les données à temps. Donc, merci beaucoup de votre participation. Et je vous dis, même chaîne YouTube, même heure la semaine prochaine, on va parler du monarque ensemble. Et vous allez avoir des belles photos et plein d'outils pour bien le reconnaître et le distinguer des autres. Donc, merci beaucoup et bonne fin de journée à vous. Et bien certainement, merci Caléric de m'avoir assisté dans cette capsule web. Merci à toi. Ah, une petite dernière question. Oui. Donc, la question. Nous avons planté cet été dans notre jardin des plants d'asclépiades de tubéreuses achetées dans une pépinière. Ceci va-t-il à l'encontre de la protection de cette espèce? Une question de Joanne. Très bonne question. Est-ce que de planter de l'asclépiades tubéreuses, ça va à l'encontre de la protection? Eh bien, non, pas du tout. Toute plante d'asclépiades est intéressante pour le monarque. Si c'est des grains qui sont achetés chez des horticulteurs ou des horticultrices et que vous pouvez les planter, vous offrez un site de ponte pour le monarque. Donc, vous offrez plus de choix pour ce papillon-là pour pondre. Donc, clairement, ça ne nuit pas. Je ne veux pas rentrer dans ces détails-là parce que c'est plutôt complexe. C'est plus aux États-Unis avec les autres espèces de plantes qui ne sont pas indigènes qui peuvent avoir des effets un peu néfastes. La raison pourquoi, c'est que les plantes qui ne sont pas présentes naturellement ici à nos latitudes, ce ne sont pas des vivaces, ce sont uniquement des annuels. Et qu'est-ce qui arrive, c'est que les papillons perdent parfois leur réflexe de migration. Donc, les asclépiades vont finir normalement, les asclépiades naturellement retrouvées ici, à foire des fruits et après ça, mourir et c'est l'année prochaine qu'ils vont repousser. Mais les plants d'asclépiades plus au sud, donc aux États-Unis, qu'on est capable de cultiver à l'année longue, ça donne des sites de reproduction constante aux monarques et les monarques cessent de migrer parce que la nourriture demeure toujours présente. Donc, ça, c'est un problème qu'on retrouve plus aux États-Unis. Mais ici, au Canada, nos latitudes, peu importe les asclépiades que vous choisissez de planter, ça va être de la nourriture intéressante. Personnellement, ce que j'encourage, c'est de quand même utiliser des plantes indigènes. C'est des plantes qu'on retrouve ici naturellement et on encourage notre biodiversité locale lorsqu'on fait ça. Mais si vous prenez des plantes aussi ornementales qui ne sont pas d'ici, ça fonctionne pour le monarque aussi. C'est la nourriture pour lui, donc un site de reproduction potentiel. Voilà. Donc, merci à toi, Carl et Eric. Et si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à m'écrire sur le site internet d'Émission Monarque. Il y a mon adresse courriel, du moins l'adresse courriel du programme. Vous pouvez écrire et nous, on vous répond le plus rapidement possible. Donc, merci beaucoup et bonne fin de journée à vous.